Bonjour mon cher Philippe ! Bonjour mon cher Philippe ! Et voilà, il fallait s'y attendre, ça nous pendait au nez depuis un bon moment et ça tombe aujourd'hui, Paris sans voiture ! Après la circulation alternée, les voies sur berge, réservées à trois piétons et deux cyclistes, la pastille verte et les feux rouges sur les quais, les marathoniens et leurs bouteilles d'eau minérale qui créent 200 km de bouchons 4 fois par an autour de la capitale, Madame la maire de Paris a remporté une nouvelle victoire au nom des écolos, des bobos et des vélos. On n'a pas le droit de rouler en voiture ce dimanche à Paris. Si vous deviez aller voir votre vieille tante qui habite à la Garenne-Colombe et qui attend votre visite depuis six mois, vous pouvez la prévenir, mais pas la pintade au four trop tôt, on ne sera pas là avant 18h. Oui, parce qu'elle est quand même très humaine, Madame Hidalgo. Si on veut vraiment aller rendre visite à la tante Aurore, elle ne vous l'interdit pas totalement. Évidemment, il n'y a qu'une douzaine d'arrondissements touchés par la mesure de salut public. Si vous habitez l'ouest de Paris et que vous voulez rejoindre l'est, et si votre arrondissement est en zone libre, vous pourrez toujours faire démarrer votre véhicule et le faire rouler jusqu'à la prochaine ligne de démarcation. Là, il faudra vous arrêter, faire demi-tour ou continuer à pied, à moins que vous n'ayez pris soin de transformer votre Clio en ambulance ou en véhicule accrédité par la mairie de Paris avec le laisser-passer qui va avec. Si, dès le départ, vous êtes en zone occupée par la sympathique cohorte des doryforts marcheurs du dimanche, affublés de bâtons et de sacs à dos, vous aurez la possibilité de pousser votre auto, comme si elle était en panne, jusqu'aux portes du périphérique à condition de tomber sur le bon tronçon, celui qui sera ouvert à l'automobile. Si c'est le cas, faites attention sur la bretelle d'accès au moment de monter dans l'auto à ne pas vous faire faucher par un chauffard, tellement content de rouler à 35 à l'heure après 4 heures d'embouteillage. En même temps, si vous prenez des risques, tant pis pour vous. Si vous vous êtes trompé parce que vous avez mal lu les directives de la mairie reproduites dans Le Parisien, qui n'est plus libérée depuis longtemps, et que vous constatez que cette partie du périphérique vous est interdite, pas de panique ! Demandez aux braves piétons de ne pas vous insulter tout de suite et sollicitez de leurs bras aussi vaillants que leurs pieds une aide efficace pour remonter votre véhicule jusqu'à l'entrée de la bretelle. Si vous y parvenez, surveillez votre femme de très près. À mon avis, vous êtes cocu. Mais qu'importe, comme le dit si bien Mme la maire, je veux prouver que Paris peut vivre sans voiture. Et au fond, moi je suis d'accord avec elle. Ben oui, moi aussi je peux me passer de voiture, si j'en ai pas besoin. M. Moroy, qui fut Premier ministre et maire de Lille, avait souhaité qu'une fois par semaine, il y eut une journée sans télévision. Ce grand projet pour la France, malheureusement, n'a jamais abouti. Des esprits chagrins lui ayant fait remarquer qu'il était difficile de choisir le jour de la semaine qui handicaperaient le moins de personnes possibles privées de télé. C'est là qu'on voit la grandeur d'âme d'Anne Hidalgo. En choisissant le dimanche, elle n'empêche pas le Parisien d'aller travailler dans la semaine avec sa voiture. Elle l'empêche simplement de sortir de la ville et de changer d'air. C'est très écologique tout ça. Et moi, je n'envisage pas une semaine sans Philippe Chevalier. Merci Philippe ! Mon cher Philippe, à la semaine prochaine ! Merci Philippe Chevalier ! Sous-titrage ST' 501